Je vois les flammes d'Evène monter vers la nuit noire. À cause de deux mois, où l'on trouvait des reines, des armées et de l'or rouge, on ne trouvera plus que belettes et chats sauvages criant sur un dernier pont de mur. Et l'on ira contant l'histoire d'une ville en ruine, d'un roi fou en délire, et d'une femme qui sera jeune à jamais. Je vois les arbres nus et noirs, la lune qui brille. Petite lune, petite lune d'Albane, c'est bien solitaire que tu seras cette nuit. Et la nuit de demain encore, et toutes ces longues nuits après, à courir les bois plus loin que Glenled et chercher partout d'Erdre et Neusch, les deux amants qui dormaient d'un sommeil si doux l'un avec l'autre. J'ai rejeté la douleur comme un vieux soulier lourd debout. Je suis celle dont la vie fera l'envie de haute société. Ça n'était pas pour basses extras que j'ai jeté des roues en trouble, eux qui siégeaient dans les grands salles d'Evène. Ça n'était pas chose de basse que d'être choisi par Connor, qui était sage, et par Neusch, qui n'avait pas son pareil en bravoure. Et ce n'est pas chose de peu que d'être délivré des cheveux gris, des dents qui se déchaussent. Une vie sans pareil, nous avons eu dans les bois clairs. Et dans la tombe, sûr, on est à l'abri. Et dans la tombe, sûr, on est à l'abri.